Musique Musique C'est Rallier qui m'a proposé ce partenariat sur les couverts végétaux du plateau J'ai trouvé ça intéressant dès le départ parce que pour nous ça nous permettait de faire une économie de fourrage et moi je cherchais justement une façon de sécuriser l'alimentation des brebis l'hiver et je cherchais aussi une façon de rompre le parasitisme de nos brebis et d'assainir nos parcelles Moi je n'utilise pas d'antiparasitaire sauf si je vois qu'une brebis est en mauvais état On fait régulièrement des analyses de crottes et puis si les rendements sont si les résultats sont satisfaisants on ne les parasite pas Mais le fait de les mettre dans les couverts c'est vrai que sur 3 ans je n'ai pas eu de soucis particuliers Nous on n'a eu aucune diarrhée on n'a plus de goitre sur certaines brebis comme on pouvait avoir mais ça c'est surtout fin de printemps, début été mais non, non, globalement on n'a pas eu de soucis sur les brebis cet hiver et elles arrivaient sur la mise bas dans un état impeccable évidemment L'intérêt découvert c'est que nos brebis vont passer tout l'hiver sur des surfaces avec une alimentation très riche et conséquente moi ça va m'éviter d'avoir à mettre du foin évidemment d'amener du foin au ratelier et les brebis arrivent sur les prés comme les prés ont été libérés pendant tout l'hiver les brebis arrivent sur des prés avec une bonne hauteur d'herbe donc tout l'intérêt pour nous la première année on est resté sur les luzernes jusqu'en, on va dire, jusqu'en juin donc là effectivement, juste avant la mise bas, elles se sont retrouvées dans les luzernes et elles se sont, elles se sont rappelies la panse, la panse quoi, c'est le cas de le dire elles se sont gavées, elles ont pris beaucoup de gras et bien après on l'a tout de suite revu au mise bas c'est-à-dire que les agneaux étaient également très gros et on a eu des difficultés de mise bas c'est-à-dire que les agneaux difficiles, le passage n'était pas là quoi et bien cette année on a fait, après avoir consommé les blés on est resté sur les blés jusqu'en mars je crois cette année non jusqu'en fin février et on a fait un retour en mars et bien on est retourné sur les couverts que l'on avait mangé en début de saison ça nous a évité de repartir sur des parcelles trop riches L'installation des parcs ça prend effectivement beaucoup de temps et là je réfléchis à des systèmes différents des systèmes en fil, des systèmes en filet j'ai remarqué que les systèmes en filet étaient chronophages ça prend énormément de temps à les mettre en place sauf qu'il y a des incontournables le long des routes on ne peut pas mettre autre chose que des filets ou alors il faut vraiment être en confiance j'avais des lots des parcs à côté d'un centre équestre là il était préférable de chlore avec des filets parce qu'il y avait de nombreux chiens pas toujours contrôlables là j'avais l'obligation de chlore en filet filet ça veut dire beaucoup de temps on peut dire qu'il n'y a pas eu de difficultés majeures sauf ce temps passé à installer les parcs bon là je réfléchis à des systèmes plus rapides avec un quad notamment dans des choses comme ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti